Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Crazype et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais tout simplement vous montrer, vous faire découvrir mon équipe de rêve IRL Donc voilà il faut savoir que quand j'ai construit cette équipe j'ai absolument pas tenu compte du collectif Même si c'est vrai que j'arrive quand même à 89 de général Voilà j'ai vraiment placé dans cette équipe les joueurs que j'apprécie Tout particulièrement pour faire mon 11 de ma Dream Team, voilà, IRL du moment C'est vrai qu'il y a des joueurs que j'aurais bien aimé mettre dans cette équipe Mais qui sont pas sur PS3, PS4, je pense notamment à Roberto Carlos Ou alors des joueurs qui ne sont tout simplement pas sur FUT On peut penser à des anciens joueurs comme par exemple, je sais pas, on va dire Zidane pour ne pas être original Donc du coup je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça Donc au niveau du banc, ce sont les joueurs qui auraient pu être sur le terrain en tant que titulaire Mais voilà j'ai préféré d'autres joueurs à mettre à leur place Donc au niveau des remplaçants comme je disais Bastien Schweinstenger, Carlos Tevez, Thibaut Courtois, Arturo Vidal, Leighton Baines, Michi Batshuayi Bien entendu il fallait que je mette un petit Marseillais C'est vrai qu'au niveau du peu de temps de jeu qu'il a C'est vrai qu'il joue un petit peu plus ces derniers temps Voilà il fait vraiment de très très belles performances Donc c'est vrai qu'il manquait un joueur Donc je me suis dit allez on va mettre le petit Michi Et puis en dernier joueur Cristiano Ronaldo Voilà qui ne sera pas dans cette équipe C'est vrai que j'aurais très bien pu le mettre Parce que voilà je suis vraiment un grand grand fan de Ronaldo Mais du coup il n'est pas dans cette équipe Vous allez découvrir donc l'équipe au fur et à mesure Voilà comme ça on garde un petit peu le suspense Donc on commence par le gardien Manuel Neuer Voilà il n'y a pas forcément de grandes 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 surprises Même c'est vrai que Thibaut Courtois il fait de très très gros matchs Il fait de très très grosses performances J'ai une petite préférence même une grosse préférence pour le gardien allemand Du Bayern de Munich Voilà il est tout simplement énorme Pour moi encore une fois ça reste mon avis C'est le meilleur gardien au monde Mais c'est vrai que Thibaut Courtois il est vraiment pas très très loin derrière Dans tous les cas Voilà pour le gardien de ma Dream Team Ensuite au niveau du défenseur droit Alors Mycon je l'ai pris d'une part parce qu'au niveau des autres défenseurs droits Voilà il n'y en a pas on va dire qui me marquent Qui me font qui m'aurait fait plaisir à intégrer dans cette équipe C'est vrai que voilà on aurait pu mettre Alves Parce que bon il fait quand même de Enfin il revient un petit peu en forme Mais en fait j'ai mis Mycon tout simplement Parce que je me souviens d'il y a Il y a quoi il y a 3-4 ans Il faisait des matchs de fou Et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe Et en plus de ça c'est vrai que sur FUT Même c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport Du fait entre mon équipe Dream Team IRL Mon équipe Dream Team Sur FUT Voilà Mycon c'est un joueur que j'ai apprécié il y a quelques années Même c'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus compliqué Au niveau de ses performances Dans tous les cas voilà au niveau des autres défenseurs droits Il n'y avait rien qui me venait à l'esprit D'où mon choix pour Mycon Au niveau des deux défenseurs centraux Alors là je vais les montrer directement à la suite Kielini et Boateng Voilà pour moi Ce sont les deux Allez encore une fois ça reste mon avis Mais ce sont les deux meilleurs défenseurs centraux au monde Voilà c'est pareil C'est encore une fois c'est mon avis Je vais pas mal le répéter Après de toute façon je vous demanderai votre avis Au niveau de cette équipe et vous votre Dream Team IRL Dans les commentaires par la suite de la vidéo Donc voilà Kielini et Boateng C'est du solide C'est du rapide Ils sont bien en marquage Voilà ils restent bien en place Et en plus de ça ils sont capables d'aller Mince j'ai été un petit peu trop loin Ils sont capables d'aller Porter le danger vers l'avant sur les corners Donc voilà c'est vraiment deux joueurs que j'apprécie tout particulièrement Et donc vous l'avez vu Au niveau du défenseur gauche David à là-bas Il y a Leighton Bates bien entendu sur le banc Parce que lui aussi c'est un défenseur C'est un latéral gauche que j'apprécie tout particulièrement Mais voilà à là-bas c'est quand même pour moi je trouve La classe au-dessus Donc voilà au niveau de ses stats Déjà sur fut ça reste très 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 complet Et en vrai voilà il fait vraiment de très très bonnes performances Il est toujours là pour aller porter le danger Sur son côté gauche Aller placer les centres bien placés justement Donc voilà David à là-bas sur le côté gauche J'en suis fan Ensuite on va passer au milieu de terrain Et on commence par le monstre Yaya Touré bien entendu Voilà j'ai même pas quoi dire Quoi dire sur Yaya Touré Tout simplement il est monstrueux Pareil il est capable de défendre Il est physique Il est plutôt rapide pour un milieu Il a une frappe de malade Il est bon Enfin il est plutôt technique Et voilà c'est pour moi Enfin c'est pour moi le meilleur milieu au monde Alors voilà encore une fois ça reste mon avis Je vais arrêter de me répéter parce que je pense que je vais vous saouler Dans tous les cas Yaya Touré a très 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 largement sa place dans cette équipe Et puis on va enchaîner avec pour moi la légende de cette équipe Andrea Pirlo Pour moi le joueur vraiment auquel je suis vraiment fan 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 Il est tout simplement énorme Voilà j'adore en fait son style de jeu En fait il court pas pour rien Il court pas beaucoup dans les matchs Mais à chaque fois qu'il court c'est justement pour que ça soit utile au jeu Il va essayer de récupérer des ballons au niveau de ses stats de passes Voilà je me souviens pendant la dernière coupe du monde Je sais plus c'est quel match Il avait fait je crois 96 ou 97% de passes réussies Donc voilà c'est du Pirlo bien entendu au niveau des passes c'est monstrueux Au niveau des Couffrants Voilà c'est pareil au niveau de ses Couffrants Ses Couffrants ils ont une trajectoire de balle tout simplement ahurissante Donc voilà Andrea Pirlo dans cette équipe Et juste à côté de lui j'ai mis son élève Voilà Marco Verratti Alors j'ai beau être supporter de l'OM Marco Verratti c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement Donc voilà le maître Andrea Pirlo Et l'élève Marco Verratti Donc voilà je pense que Verratti Il est tout jeune Et c'est sûr et certain qu'il va faire une Enfin il va bien monter il va dire Au niveau de ses stats Au niveau de sa note générale sur fut Il a tout pour devenir un futur grand Déjà là il nous fait des trucs de malade On a 86 en dribble je pense que l'année prochaine On le verra avec 4 états de geste technique Dans tous les cas je m'avance peut-être un petit peu Mais voilà Marco Verratti et Andrea Pirlo Franchement je suis tout particulièrement fan en MOC Paul Pogba bien entendu Il fait voilà cette saison il explose tout Il est tout simplement monstrueux Lui aussi c'est pareil Comme Yaya Touré il est puissant Il est capable de défendre Il est capable de porter le danger vers l'avant Avec ses dribbles avec sa vitesse Avec sa frappe Franchement il est voilà lui aussi c'est pareil Il fait une ascension fulgurante j'ai envie de dire Et donc du coup bien entendu il a la place dans cette équipe Et là on va terminer avec les deux buteurs Les deux buteurs qui voilà qui moi quand je jouais encore au foot Et voilà c'était mes idoles on va dire Didier Drogba et Thierry Henry Voilà bien entendu il fallait que je termine par ces deux joueurs Didier Drogba surtout De mes souvenirs quand il était Quand il était à l'OM pardon C'était la folie Donc ça m'a rendu vraiment fan 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 de ce joueur Et puis Thierry Henry bien entendu pour tout ce qu'il a fait Arsenal dans ses autres clubs en équipe de France Franchement vraiment fan de ce joueur Également donc voilà écoutez on va On va partir faire un petit match avec cette équipe Donc voilà au niveau du collectif Comme vous avez pu le constater 89 au niveau du collectif Vraiment une très très belle équipe Dommage qu'on n'ait pas les centres collectifs Parce que ça pourrait être vraiment très 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 sympa Dans tous les cas on va se lancer un petit match simple On va partir pour les meilleures actions On va juste rester ensemble Le temps de trouver un adversaire De découvrir un petit peu l'équipe qui va nous proposer Et puis derrière bah voilà On passera pour les meilleures actions du match Alors on va jouer à l'extérieur Mon adversaire qui a l'air d'avoir quand même des stats plutôt imposantes Et on va tomber contre une équipe je pense de Bundesliga Et il nous propose une équipe c'est ça De Bundesliga donc alors on a Alors on a de qui ? On a du Lewandowski, on a du Reus, on a du Gotsu, on a du Farfan On a du Gundogan, on a du Xabi Alonso, on a du Alaba, on a du Boateng On a du Neuer, on a du Hummels Boost Et le défenseur droit Son nom m'échappe dans tous les cas Une belle petite équipe en 4-2-3-1 version 2 Donc bah écoutez comme je vous l'ai dit juste avant On va partir pour les meilleures actions de ce match Encore une fois c'est pas du tout un match où je suis là pour vous montrer De quoi est capable cette équipe C'est vraiment un match pour vous faire découvrir Pour prendre un petit peu plaisir avec les joueurs Que j'apprécie IRL Dans tous les cas on est parti pour les meilleures actions De ce match Allez Corner joué à 2 Allez Pogba tu l'as vu en retrait On l'a vu c'est qu'il s'est touré La frappe de Touré Oh la 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 dommage elle s'envolait Elle est pas redescendue Et ça passe au dessus du but de Manuel Neuer Dommage dommage Petite première occasion Henri le pied droit Et oui le pied droit magique de Thierry Henry Et voilà directement On ouvre le score Alors ça a été long Voilà à se créer déjà des occasions J'ai quand même pas mal de difficultés On a un peu de chance quand même Sur le but on va quand même l'avouer Dans tous les cas Thierry Henry toujours présent Son pied droit Son intérieur du pied Tout simplement magique Voilà qu'il a rendu Qu'il a rendu populaire Et bah écoutez 39ème minute On mène un but à zéro C'est un petit peu compliqué Pour le moment à se créer des occasions Mais défensivement On tient bien le choc Donc bah écoutez On va espérer que ça continue comme ça Allez Pirlo Montre nous De quoi tu es capable Oh Pirlo Oh la 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 Alors là Là il faut faire quelque chose Là il faut faire quelque chose Parce que ce coup franc Alors je dis ça Parce que voilà Comme vous le savez En vidéo Mettre des coups francs C'est quand même pas banal du tout pour moi Et bah regardez moi ça Il suffit d'avoir Pirlo Pirlo le pied droit magique Lui aussi Et regardez moi ça La balle Elle arrive parfaitement En lucarne Voilà en lucarne Manuel Neuer ne peut rien Allez on va enlever les ralentis Parce que sinon mon adversaire Il va pas forcément apprécier Bah écoutez voilà Deuxième but Juste avant la Juste avant la mi-temps La 45ème minute De André à Pirlo Sur un coup franc franchement Magistral J'en suis fier de ce coup franc J'en suis fier Bon bah écoutez Mi-temps Je suis encore sous le choc On va dire De mettre ce coup franc Dans tous les cas Deux buts à zéro Pour le moment Ça se passe Ça se passe pas trop mal Alors comme je vous l'ai dit On a pas énormément D'occasion Mais le Voilà le peu qu'on a eu On a été vraiment dangereux Défensivement Mon adversaire S'il a eu une frappe Je crois au début du match Dans tous les cas Voilà Thierry Henry Et André à Pirlo Pour Pour Nous faire mener Pardon Deux buts à zéro J'étais en train de perdre Un petit peu mes mots Donc voilà écoutez Deux frappes Zéro cadrée Pour mon adversaire Nous on a fait deux frappes Une cadrée Deux buts Donc bah écoutez On est très efficace On va espérer Que ça va continuer De plus belle Pour la deuxième période On va essayer également De faire marquer L'autre On va dire Légende De cette équipe Notre deuxième buteur Didier Drogba Ça me ferait bien plaisir Comme ça on aura fait marquer Didier Drogba Et Thierry Henry En plus de ça Sur un magnifique Coup franc De André à Pirlo Dans tous les cas On est parti Pour les meilleures actions De la deuxième période Il l'a carrément foutu par terre Allez par au dessus Allez boum Touré Oh la 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 reprise de volée Diaya Touré En dehors de la surface Dommage qu'encore une fois La balle n'ait pas redescendu Un petit peu plus rapidement Parce que celle-ci Elle aurait été plutôt sympa Oh oui Drogba Ouais par contre On va être obligé de la jouer Allez encore Oh Polo Polo Et voilà La grosse frappe De Paul Pogba Alors c'est vrai Que je voulais essayer De faire marquer Didier Drogba Mais là j'ai vu Qu'il y avait un bel espace Sur le côté droit Tout en bas de l'écran Et donc du coup On a fait circuler Le ballon tranquillement Et puis le ballon Qui arrive jusqu'à Pogba La grosse frappe de Pogba Il se pose pas de question Et voilà écoutez 65ème minute On gagne 3 buts à 0 Bah écoutez Ça se passe Ça se passe plutôt bien Ce match C'est vrai que voilà Défensivement On est très très Enfin on est plutôt solide Et puis devant Le peu d'occasion Qu'on se crée On est dangereux Donc c'est bien On continue comme ça Oh il l'a vu Oh il l'a vu Allez Thierry Henry Allez Thierry Henry Ah ouais Il lui manque Il lui manque la vitesse C'est vrai que c'est plus Comme à l'âge de ses 20 ans Là c'est un petit peu compliqué Au niveau de la vitesse Pour Titi Oh allez Drogba Allez Drogba Il faut la mettre au fond Le pied droit Drogba Par contre il tire sur le gardien Ah dommage 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 Il lui manquait un petit peu La finition sur le coup Ah la bonne passe Pour Higuain Et voilà Higuain Qui réduit le score 3 buts à 1 Ah là c'est un petit peu compliqué Là il m'a pris Il m'a pris de coup On va dire Il a fait vraiment Une belle contre-attaque Puis là il y avait Un petit peu trop de Trop de personnes Sur le côté Là je crois que c'est C'est Alaba Qui est pas au marquage Dans tous les cas 3 buts à 1 Mon adversaire Qui réduit le score N'est-ce pas frapper Voilà bien joué Kellini qui est monté Sur le porteur du ballon Par contre la balle Qui revient encore une fois Dans les pieds D'un de ses joueurs Et tranquillement Neuer qui vient l'arrêter Et là on va pouvoir Peut-être partir en contre Allez vers le bas Oh oui c'est pour Titi Oh par contre il a absolument Plus d'endurance Dommage J'ai été obligé De frapper directement Et son gardien Qui a pas eu trop Trop de difficulté Pour l'arrêter Ah quand même Il va bien la chercher Il va bien la chercher Allez Pirlo Le maestro Allez dépose nous Sur la tête de quelqu'un C'était sur la tête de Drogba Malheureusement ça passe au dessus Et je crois que l'arbitre A sifflé la fin du match Non Ah il me semble que c'est ça Alors je vois tous mes joueurs Qui s'excitent un petit peu Donc je pense que c'est la fin du match Donc voilà c'est écouté Fin du match 3 buts à 1 Victoire de notre équipe De ma petite Dream Team IRL Donc voilà ça fait quand même plaisir Voilà un petit but de Henry Un petit but de Pirlo Et un petit but de Paul Pogba Pardon on a pas réussi A faire marquer notre cher Didier Drogba Mais c'est pas bien grave Comme je vous l'avais dit C'est vrai que de base C'était pas forcément Un match où je devais absolument Absolument gagner C'était juste pour voilà Voir un petit peu De quoi les joueurs Que j'apprécie IRL Sont capables Voilà dans la même équipe Et bah écoutez On a pu voir quand même Qu'on s'en est vraiment Très très bien sorti Un victoire 3 buts à 1 Homme du match Thierry Henry Donc voilà au niveau des buts On est bon Au niveau des passes décidives Une seule de De Yaya Touré Donc c'est vrai qu'il y a eu Le but de Pirlo Sur Koufran Et je me souviens plus exactement D'un des deux autres buts Qui a été marqué Dans tous les cas il n'y avait pas De passes décisives Donc voilà du coup Thierry Henry Pardon 8,5 Deux notes Au niveau des stats Voilà on a fait 3 frappes cadrées On a mis les 3 au front Au fond pardon Mon adversaire qui a fait 2 frappes cadrées Il en a mis une seule Donc bah écoutez Victoire 3 buts à 1 Que dire de plus Dans tous les cas J'espère quand même Que ça vous aura plu Alors je vais essayer de revenir Voilà au niveau des joueurs Donc dites moi un petit peu Ce que vous pensez De cette équipe Et donnez moi également Dans les commentaires de cette vidéo Un lien foothead Ou voilà On va dire Votre équipe de rêve IRL Avec les joueurs que vous préférez Les joueurs que vous adorez Réunis dans une seule et même équipe Sans tenir compte du collectif Comme je l'ai fait Pour cette équipe Donc voilà Bah écoutez J'espère dans tous les cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada